et bonjour à tous donc oui désolé pour la qualité du micro un peu dégueulasse c'est vrai bon parce que j'ai pas trop enfin j'ai pas mon micro il est pété quoi petit lag petit lag petit lag alors on se retrouve donc c'est très simple donc là je suis dans une petite gare en train de miner tranquillement voilà je mine tranquillement bon alors je mine de la merde forcément parce que j'ai pas de y'a pas de ressources à proximité on entend de la lave 1 voilà donc on se retrouve en fait c'est surtout pour vous montrer un petit truc de faire donc une fois par exemple vous avez récolté vous êtes revenu en fait de on va dire de votre spot pour miner en général c'est un peu chiant pour remonter à la surface et pour ramener les ressources ça on va pas on va pas se mentir c'est un peu chiant c'est ça met du temps c'est et surtout le pire c'est que on risque de rencontrer sur le passage de la lave ou quelque chose comme ça pour et on peut crever quoi donc on sait pas exactement où on va remonter à moins qu'on ait pris les coordonnées pour qu'on soit assez bien organisé donc c'est pour ça que aujourd'hui je vous montre une petite technique la petite technique avec avec le minecart donc le minecart coffre donc pour une fois ça nous servira à quelque chose ce truc parce que dans le jeu on s'en sert presque jamais et en fait ce qui est c'est très simple principe est vraiment très simple on va simplement le prendre en fait à chaque fois avec nous et en fait ça va nous servir de stockage ce qu'il a se passer c'est qu'on va revenir à notre spot habituel donc là on pourrait construire plusieurs galeries donc on pourrait pas prendre une galerie par la galerie par la galerie par là etc de l'automatiser voilà une fois ce qui va se passer c'est très simple on va poser hop le minecart coffre ici et on va poser toutes nos ressources précieuses à l'intérieur voilà c'est très très simple et pour cette petite coupure il y a un petit bug donc ouais donc le retour alors c'est très simple comme je disais donc on va déposer toutes nos ressources qu'on a mis qu'on aurait miné en fait à l'intérieur du minecart coffre et en fait ce qui va se passer c'est qu'après on va pousser en fait ce minecart coffre qui va aller dans une certaine direction non je vous le cache pas et en fait ça va aller dans un ascenseur et on va remonter toute la montagne donc toute la mine très 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 rapidement à ce soir de de ramener les ressources le plus rapidement à l'extérieur et de les exploiter au plus vite du coup donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tester le système là ça va alors ce qu'il va se passer c'est qu'on va envoyer le minecart coffre mais j'ai pas directement l'envoyer au fait parce que sinon il va directement partir là bas et vous n'aurez pas le temps de regarder au fait ce qui va se passer dans ce cas ça c'est qu'à la part à la place du minecart coffre c'est moi qui vais montrer dans un minecart hop donc là ce qui se passe c'est que c'est très simple j'ai construit un petit chemin qui traverse une sorte de petite grotte et en fait je vais traverser donc toute la mine la mine que j'aurai préalablement aménagé hop voilà donc on a éjecté automatiquement du minecart donc on arrive ici à l'ascenseur donc l'ascenseur est ici donc un ascenseur hyper 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 compact hyper basique hyper hyper simple franchement c'est le plus compact qui puisse exister franchement il n'y a pas plus compact c'est impossible et ce qui est vraiment excellent c'est qu'on peut transporter tout et n'importe quoi c'est à dire on peut transporter des mobs et des ressources avec le minecart coffre nous mêmes joueurs on peut être transporté et cela très très rapidement donc je vais pas m'éterniser donc déjà le design est bon il est classe il est compact comme j'ai dit mais on va dire il est plus destiné à transporter des marchandises plutôt que que des que des joueurs pourquoi parce qu'il est simplement le le design s'apprête plus à cela on n'est pas totalement encadré en fait dans le minecart en fait donc c'est un peu moche donc c'est pour ça qu'il ya des ascenseurs pour joueurs donc là où le slime le slime bloc est totalement encadré dans un sort de tube où on monte alors qu'ici avec le minecart c'est plus on va dire économie économique voilà c'est ça économique tout cas lorsqu'il va se passer donc je vais reconstruire aussi pas bon c'est vrai pas comme ça je vais reconstruire mon minecart avec mon minecart coffre hop donc on va mettre toutes les ressources à l'intérieur hop et bah j'ai envie de dire bah et bah c'est parti allez hop on va le pousser regardez bien ce qu'il ya se passait voilà et montre tranquillement et là il voulait en train de monter en train de monter hop il arrive en haut et voilà vous je pense que vous avez vu mais les parties sur le côté comme ça et c'est moins il est parti dans dans ce que j'appelle en fait la réserve tout au bout de la map là où on stock en fait toutes les ressources précieuses dans ce qu'il ya se passer c'est que moi je vais suivre le minecart coffre je vais me mettre un petit mancar et c'est bon moi je vais suivre pour vous montrer aussi que ça fonctionne pour les joueurs voilà on montrait très rapidement hop et voilà et c'est parti désolé le son du jeu est un peu fort j'ai l'impression juste un bilan c'est pas assez merde excusez moi tout 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 voilà c'est mieux donc voilà donc on est sorti de la montagne et donc là on se dirige à les chocs ils ont de mal à changer et on se dirige donc du coup vers la partie où le minecart coffre a été stocké donc tout ça le minecart coffre il a parcouru et vous allez voir qu'il atteint il est arrivé au bout de son petit chemin et il va être stocké dans une sorte de petite zone donc c'est je ne sais pas fait chier j'ai pas faire un truc automatique et tout c'est vraiment histoire de présenter un peu l'ascenseur puisque c'est ça la partie la plus importante on va dire et donc voyez que là en fait on a un petit stockage de minecart de minecart coffre donc là on peut dire avec c'était notre à ça que c'est toujours ce truc voilà et donc là c'est pour ça qu'on arrive et on est stocké c'est moi moi je suis pas voilà voyez donc on tourne directement ici hop on remonte et on est directement stocké donc là il ya un petit boy qui va traverser le bloc directement stocké alors le joueur qui est là donc qui est en train de construire son truc ou je sais pas quoi et bah lui il pourra directement récolter dans les ressources du coffre qui vient d'arriver de la mine que son pote aura miné là haut tout cela très très rapidement donc ça je trouve ça vraiment vraiment excellent et bien sûr on peut retourner dans la mine hyper facilement donc on va faire le chemin inverse et après cela bon moi je vais vous présenter le petit tutoriel parce qu'il va aller très enfin il va très très rapide je vais présenter le petit tutoriel pour faire ce magnifique ascenseur personnellement il est vraiment enfin vraiment franchement je trouve vraiment cool alors hop on continue donc il faut dire aussi que comme expliquer le système là existait déjà avant moi je l'ai juste on va dire adapté avec les minecartes et on va dire c'est forcément qui construit le système mais on va dire l'idée originale avec les plaques de pression et tout c'était pas ça vient pas de moi donc là hop on retombe on retombe on retombe on retombe on retombe ici et tac on est éjecté vous voyez qu'on a qu'on arrive à la mine donc c'est vraiment excellent j'ai un petit bug de son je j'ai enfin avec les minecartes j'ai l'impression qu'on entend plus rien bah c'est pour ça donc on va se retrouver sur une autre map pour vous présenter ce petit système et le tutoriel qui va avec et voilà on se trouve sur la map de construction avec cet ascenseur donc j'ai vite fait vous montre monter dedans pour vous montrer vite fait fonctionne impec et voyez la vitesse à laquelle on monte c'est juste hallucinant sérieusement tac et voilà on va juste mettre on va juste récepte le temps voilà on tombe sur les rails bien évidemment et donc voilà on va se trouver pour le tutoriel on va s'éloigner un peu comme ceci voilà alors ce qu'il vous faut donc vraiment pas beaucoup de redstone vraiment pas beaucoup de de moyens on va dire donc quelques petites coupes de redstone quelques repeater à détecteur rail une torche de redstone une seule un des sticks et pistons des pistons normaux ça ça va être pour la fin pour voir des slimes blocs et des blocs indéplaçables moi je prends de l'obsidienne vous pouvez aussi prendre des fours si vous voulez ça revient exactement la même chose ou des dispensers c'est exactement la même chose alors on va prendre aussi des pauvres redray et des détecteurs rail alors pour l'instant la barrière on n'en a pas besoin donc on va prendre tout simplement faire une petite rangée comme ceci donc là ça va être on va dire notre rail de départ donc vous relirez à la reste de votre construction ici on va prendre un petit détecteur rail et on va prendre deux on va poser encore deux détecteurs de powerhead rail ici donc on va prendre un sticky piston qu'on va poser juste ici en face du deuxième powerhead rail et ici tout simplement on va creuser un peu pour alimenter notre piston on va prendre une poule de redstone je relis déjà ici hop hop et une torche voilà donc c'est la seule torche je crois de la construction et donc vous voyez donc on relit le détecteur rail directement au piston on va poser juste avant un repeater qu'on va régler à la bande hernétique ce qu'il va se passer ici c'est qu'on va juste juste mettre un bloc d'obsidienne j'ai oublié de le préciser il faut mettre un bloc indéplaçable ici et on va faire un sort de petit quadrillage pour accueillir notre piston notre slam bloc notre piston collant comme ce que je vais mal placer ici ici voilà là on va poser un deuxième bloc vous allez voir pourquoi après donc vous allez pouvoir que donc j'ai déjà si déjà un peu préavancé on va dire la redstone vous la relier directement au piston ici et vous posez un repeater exactement même délai que celui à 14 et donc là vous pouvez voir déjà que ça fonctionne on va juste mettre une barrière alors vous avez toutes les couleurs par le moment ça c'est cool et on va mettre le man carter et que l'eau ou le man carter d'éjecter c'est magique c'est magique sauf que cette merde c'était important c'est exactement même un délai c'est un peu what effect on va changer un peu tout ce moment d'être plus tôt what c'est what effect on sait ça mais je suis con je suis con désolé désolé non c'est bien c'est bien le bon délai mon dieu mais mon dieu qu'est ce que je suis con il faut mettre un bloc il faut mettre un bloc ici parce que sinon forcément il va se péter l'oreille hop voilà donc désolé pour cette petite erreur et ouais et bon voilà ça fonctionne impec donc maintenant on va compter en fait 7 blocs entre chaque piston entre chaque slime donc ça c'est hyper important 7 blocs alors là ce qu'il va nous falloir ça ça piston collant barrière plaques de pression en bois sinon ça va pas activer le mannequin je crois enfin bref prenez en bois alors c'est bon putain décidément j'ai un peu de marre avec la souris et des blocs qu'elle compte donc on va prendre je sais pas de la semaine donc on va compter cette bloc donc 1 2 3 4 5 6 et là il va y avoir un autre slime bloc avec la fence juste à côté donc la fence doit être ici juste au dessus et le slime bloc en fait on va le décaler un tout petit peu c'est-à-dire qu'on va le décaler d'un bloc c'est-à-dire que notre slime bloc en fait il va se trouver ici juste au dessus du quand c'est comme tu peux ouvrir de rail vous voyez si je construis le slime bloc est juste au dessus il est juste à côté de la fence donc ça c'est important c'est bien faut bien le noter on va poser une petite plaque de pression aussi et on va poser les pistons alors ça fait la merde un truc comme ça comme ça et ici il faut un piste un truc comme ça voilà une par exemple on va baisser un peu voilà donc on va être au même niveau que le slime bloc on va poser un bloc un bloc et un repeater à la bande arnétique et voilà vous avez déjà votre partie pour monter il ne manque plus que à mettre des blocs indéplaçables l'obsidienne ici et voilà donc c'est fini un autre notre premier étage et donc vous répétez ça jusqu'à jusqu'à la hauteur que vous voulez voilà et notre main carte il est expulsé comme ça et va aller jusqu'à l'infini au delà alors moi ce que je vais faire c'est que je vais vous faire quelques étages avec vous si vous comprenez bien vous dites dans les commentaires ça ne se passe pas alors 1 2 3 4 5 6 le bloc vous faites comme ça on continue donc 1 oula j'ai des lags bordel donc 1 2 donc 3 4 5 mon dieu 6 et le septième c'est le slime bloc donc ça on enlève on enlève pour l'armée c'est horrible les lags désolé hein c'est parce que moi j'ai pas beaucoup de morts sur le passé du coup voilà et on va mettre donc les pistons voilà donc désolé les lags c'était pas possible j'ai du couper alors on va mettre un petit bloc comme ça un piston comme comme ça un piston comme ça et moi on va faire ça exactement sur la hauteur hop donc un piston c'est des collants des pistons collants vous n'avez pas voulu c'est obligé hop et un piston ici donc on va casser ces blocs là on va mettre des fences donc juste en face du premier piston ils sont des pistons dirigés vers l'eau ah oui c'est vrai j'ai pas fait plus simple je suis con et on va prendre donc des plaques de pression qu'on va poser ici tout simplement on va mettre donc des blocs comme ça juste en face de nos pistons et on va mettre des repeaters des repeaters réglés à la vende arnétique ce n'est pas tout c'est pas fini on va mettre juste les blocs d'obsidienne comme ceci et voilà et donc là on a l'ascenseur qui est finie l'ascenseur minecart qui est fini et ah oui c'est déjà fini c'est déjà hyper rapide hop voilà donc bien sûr on réactive les pistons en descendant en fait à chaque fois on a l'impression qu'on se bouffe le bloc effectivement on se bouffe un peu le bloc vu qu'on est pas exactement au dessus d'un bloc mais entre un demi bloc ici on le fait exprès d'ailleurs mais en survival vous prenez aucun dégâts comme je l'ai montré enfin dans la petite présentation juste avant dans la mine donc ce qui est génial avec cette version c'est qu'on peut tout transporter donc on va faire un petit exemple on va mettre un petit bloc comme ça comme ça et on va prendre je sais pas un mob un mob je sais pas alors les chevaux par contre ils prennent des dégâts ici c'est un peu chiant donc les chevaux on peut pas vraiment transporter donc on va prendre je sais pas un port port sinon le manquette va te parler direct voilà attention et voilà et le port il monte il monte il monte le petit cochon là bref donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu vraiment très très simple à faire ce petit ascenseur vraiment très cool je trouve vraiment sympa vu en plus si on monte vraiment super vite très très économe donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est ce que vous en pensez et si vous avez des problèmes sur ce allez ciao